Bonjour à tous, je m'appelle Julien Petiteau, je suis le capitaine de l'équipe du Canet cette année en National 3. C'est ma cinquième saison au club, donc ça commence à être un peu en ancien. Je suis très très content, il y a beaucoup d'émotion parce que ça fait cinq ans que je suis là, je suis quand même attaché au club. On est resté avec certains pour essayer de faire remonter l'équipe en National 2, parce que c'est sa place à ce club-là. Et aujourd'hui, on a fait la saison qu'il fallait pour réussir cet objectif-là. Donc très très content, très fier de l'équipe, du club, des bénévoles, tout ça, parce qu'on a fait des choses très intéressantes cette saison. Vraiment, c'est très très heureux ce soir. Très très belle soirée pour nous, on le savait, mais bon, c'est toujours bien de finir à domicile sur une victoire. La monteur N2 est faite, on fait une saison extraordinaire avec un groupe de joueurs, de talents. Et l'affront est lavé, on est descendu l'année passée, on l'a très très tous très très mal vécu. Et cette année, on remonte, et de faire l'ascenseur dans ce sens-là, c'est jamais simple. Et donc on a été solidaires jusqu'au bout. Et on remet le canet en National 2, où est sa place. Il n'y a pas de play-off, c'est l'accès au titre de champion de France, qui est organisé pendant un club où j'ai coaché en pro à Exmorienne. Donc il va y avoir match samedi, match dimanche. Et si on passe, ça sera à Fos, vendredi, samedi, dimanche, la semaine d'après. Voilà, tout ça pour essayer d'être champion de France de National Croix. On va jouer à fond. Ben écoutez, oui, c'est une très belle saison. Très belle saison, comme on les aime. Au départ, attendez au mois de juillet 2022, que l'équipe se maintienne. Et du fait qu'elle n'était pas engagée en Coupe de France, il y a un club qui s'est passé devant nous. Et donc on n'a pas été maintenu. L'objectif, effectivement, c'est de retrouver notre place en National 2, puisqu'on est un des seuls clubs dans la région à évoluer à ce niveau-là. Et de faire un projet en maintenant le coach pour remonter rapidement. Et ils l'ont fait. Moi, je voudrais quand même remercier tous les joueurs et tout le staff technique. Intermédiaire de notre coach Sébastien Bozon, Cyril Henry et Rojdi Bricchi, qui encadrent cette équipe et notre kiné Jérémy, qui ont fait un gros, gros travail avec persévérance. On n'a jamais vu une équipe qui gagne autant de matchs sur une saison et perdre un seul match à mon ton, puisque, effectivement, ça me paraissait un peu légitime, puisqu'on avait quand même pas mal de blessés. C'est un sans-faute, c'est pratiquement un sans-faute pour cette équipe. Et puis, vraiment, on est ravis de retrouver notre place. Et encore mieux, moi, je voulais quand même remercier, avant de parler des phases finales qui arrivent, je voulais remercier la ville du Canet, vraiment, parce que, vous avez dû le voir, au dernier match à domicile, c'était la fête, il y avait du monde, la salle était pleine. Par ces magnifiques tribunes qui sont là. Je remercie aussi les partenaires, tous nos partenaires, qui ont été fidèles, qui nous ont suivis, qui sont restés, malgré la descente l'année dernière, qui sont restés avec nous, qui ont cru en nous. Et ça, c'est hyper important, ainsi aussi que tous les bénévoles, parce que sans les bénévoles, un club ne pourrait pas fonctionner. Ensuite, on a une bonne carte à jouer. Quand vous voyez derrière vous le titre de champion de France 2015-2016, qu'on avait obtenu ici, on a été des seuls clubs, une fois de plus de la région à l'obtenir, on va jouer les phases finales à Aix-Maurienne, le 20 à 21 mai. Et ensuite, si on se qualifie, la finale se passera à Fosse-sur-Mer, ça sera un peu moins loin. Préparer les phases finales dans de bonnes conditions, pour essayer de raccrocher ce titre qu'on a eu en 2015-2016, et ça serait vraiment bénéfique pour le club. Et là, j'espère qu'on pourra faire une bonne fête, tous ensemble, avec les partenaires à la Ville du Canet, le Conseil départemental qui nous suivent également, pour valoriser tout ça.